Salut à tous, c'est Soukoil, ah non merde c'est Trail, j'ai l'imaginaire. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. On va essayer, tiens il y a un petit chemin là, on va essayer de rejoindre Le Bidas, le Soldol, Bernard, 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 à Neuhoff, puisqu'on a retrouvé Rookin dans la dernière vidéo. On a pu interroger, je vais m'en sortir moi là, hop, il suffit d'aller tout droit. On a interrogé, on s'était débarrassé de deux brigands également, donc on est censé aller faire notre petit rapport à Neuhoff, et je pense qu'on va nous... Ah tiens, on a une belle trouée dans la forêt là, et je pense qu'on va nous demander d'aller à U-V-S, U-V-S, U-Z-S, hop, ça s'appelait, U-Z-S. Chose qui est plutôt intéressante pour nous, puisque c'est là aussi où on devait aller pour apprendre à lire. Pourquoi le hasard fait bien les choses ? La volonté des développeurs est impénétrable. Alors, est-ce que c'est bien cette route ? Oui, c'est ça. Hop, allez, on est parti, on va galoper comme des tarés. Alors, quand on galope, on ne peut pas suivre les routes. On est donc obligé de manœuvrer le cheval. On ne peut pas juste appuyer sur un bouton pour suivre la route. Voilà, je repasse au trou. Si je fais ça, on va suivre. On va essayer de ne pas louper les ponts. On est déjà arrivé. Hop, au galop. Donc, on va aller voir notre cher Bar-Bernard. Je ne me souvenais plus qu'à... Ah, c'est le campement des charbonniers que nous avions été voir. Je pense que c'est à droite. Je vais un peu au pif. Ça va être ça. Je pense que j'ai ce cheval qui a commencé à fatiguer. Alors, j'ai pris la caractéristique du cheval pour qu'il portait plus de choses. J'aime bien les chevals de trait, personnellement, plus que les chevals de course. Mais dans le jeu, ce n'est pas certain d'avoir fait le bon choix. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse... On a la possibilité de réattribuer des... Des traits. On aurait des atouts. On aurait mal sélectionné. On considère à fait des erreurs. Je pense que donc, la prochaine fois, je ferai plus attention à ceux que je choisis plutôt que d'y aller un peu au pif. Je pense que la ferme est tout droit, là. On ne va pas encore la fumer. Je pense que c'est elle. J'ai l'impression qu'il pleut encore. Alors qu'on a plutôt du soleil. On a un peu... Quelques nuages. Je ne sais pas si la météo est très cohérente. De toute façon, il pleut beaucoup, alors que... Pas du soleil, mais bon. Peu importe. Ce n'est pas très grave. Ah, voilà. On est arrivé au bon endroit. On va aller voir notre ami. Bernard, qui doit être juste devant, s'il n'a pas bougé. Tu m'as attendu pendant trois jours. Alors, je sais qui a attaqué Nehoff. Je me suis entretenu avec Rookin et il m'a tout raconté. Eh bien, parle. Rookin a fui parce qu'il a reconnu l'un des assaillants. Il redoutait qu'il ne revienne le faire taire. Bien lui en appris. Ils étaient à sa recherche. Alors, qui a-t-il reconnu? Il ignore son nom. Il sait que c'est un type d'Uzis qui boite. D'accord. Puisque tu as poussé aussi loin ton enquête, autant continuer à Uzis. Et puis, nous avons assez de travail comme ça. Le seigneur Hadzik t'en dira plus. Il m'a demandé de t'envoyer le voir si ce n'est pas déjà fait. D'accord. Il peut nous entraîner à plusieurs choses, lui. J'aimerais m'améliorer au maniement de l'épée. Bien sûr. Je voudrais connaître des techniques plus poussées. Vous ne voudriez pas plutôt commencer par apprendre les bases? J'aimerais apprendre les bases. D'accord. Mais il vous faudra débourser. 60 ? On va regarder comment ça marche. Non, soyez attentif. Bon. C'est très simple, donc. On gagne un niveau à l'épée, point. Oh, il est là, le seigneur Razis. C'est fort. Ok, salut. Que Dieu vous accompagne, jeune homme. En quoi je peux vous aider? Monseigneur, j'ai trouvé un indice sur le lieu où se tairent les bandits. Magnifique. Bernard m'a déjà avisé des événements. Mais je ne demande qu'à l'entendre directement à la source. Toute l'histoire ou les grandes lignes, Monseigneur? C'est à toi de déterminer ce qui est important. J'ai fini par retrouver le palfrenier qui avait fui. Et il avait de bonnes raisons de le faire. Il m'a mis sur la piste d'un petit fermier d'Uzis. Un boiteux. Comment s'appelle-t-il? Le garçon ne le connaît pas de nom, seulement de vue. Si je cherche un boiteux qui a de mauvaises fréquentations, les villageois sauront de qui je parle. Les paysans aiment les ragots. Et s'il n'est pas là? Il a pu s'enfuir, peut-être même à Kutenberg. Si je ne le trouve pas à Uzis, je poserai des questions. Il y aura bien quelqu'un pour le connaître. Parfait. Fends la direction d'Uzis. Trouve-moi ce bandit boiteux et soutire-lui le nom de ses acolytes. Ils doivent être présentés à la justice pour leurs crimes. Je veux les voir pendus. Amène-le-moi à Meroïed et je déciderai de son sort. Fort bien, Monseigneur. Pourquoi avoir choisi Meroïed? C'est un peu au centre de tout, non? Et en plus, il y a un autre hara sur place. Monseigneur, vous pensez qu'ils vont retenter leur chance? Ça m'étonnerait. Désormais, tout le monde sera sur ses gardes. Ce sont les habitations isolées les plus vulnérables. Peu de gens y vivent, elles sont éparpillées et nous ne pouvons pas toutes les protéger. Mais les bandits n'y trouveront pas beaucoup d'argent. Il y a toujours un gros chêne ou deux de la nourriture. Et puis combien d'argent ont-ils obtenu en massacrant les chevaux? C'est vrai. En les volant, ils auraient pu les revendre. C'était des bêtes de race. Exactement. Ils n'en ont pas après l'argent. Ils veulent autre chose. Mais quoi? Engendrer la terreur. Une angoisse si grande qu'on ne gendra pas quand ils viendront nous égorger. Qu'on ne prendra pas la peine de lever notre main sur eux. Une peur qui tétanise comme le lapin devant l'hermine. Impuissant face à la mort. Une peur qui saisit de l'intérieur, dans l'attente du glas. Monseigneur, j'ai des nouvelles concernant l'enquête. Bien. Dis-moi tout. Je vois. Mais encore. C'est tout ce que j'ai appris pour l'instant, Monseigneur. Bien, jeune homme. Reviens en rapport aussitôt que tu auras du nouveau. Merci. Bon, ok. Je ne sais pas. Où est le bled, là, dont il nous parle? Rose, Rose Nièce? Où c'est? Ok, donc on doit aller à Usis. De toute manière, le... C'est plié. Alors, il me semble avoir trouvé des fermes. Elles sont là. Avec des donneurs d'activité, on va peut-être s'y rendre. Pendant qu'on est de passage. Et on va essayer de se rendre aux écuries pour jeter un oeil sur les prix. Pour être pas mal. Alors, le chemin, je pense que c'est là-bas. Il faut que je le prenne. Je me mets directement à la ferme. Je ne sais pas si le donneur d'activité va être très intéressant, mais bon. On regardera ce qu'ils peuvent nous donner. Si tu pourras aller chercher... Trois coquelicots passera notre... Passera notre chemin. Franchement, je ne suis pas là pour ça. C'est bon, on est sur la bonne route. Il faut aller tout droit. On va voir si on peut acheter des chevaux. Et s'il y a des chevaux plus rapides. S'il y a des caractéristiques au niveau des chevaux, ce serait pas mal. J'ai l'impression que mon bon vieux galet n'est pas le plus rapide. Canasson qu'on puisse trouver... Dans le jeu. Pour l'instant, en termes d'équipement, j'ai un équipement relativement de base. Mais bon, on va voir Luzi. Ça a l'air d'être une grosse ville quand même. Aussi gros que Grattet. Je pense que ça donne. Surtout que j'ai un livre de compétences que je ne peux pas utiliser depuis un moment. Alors c'est plutôt bien fait. D'ailleurs, je ne sais plus si je vous l'ai montré dans une vidéo. On a des sortes de hiéroglyphes indéchiffrables. C'est ce qu'il veut lui. Je n'ai nullement l'intention de vous importuner, monsieur. Mais si vous pouviez m'aider... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qu'en fait... Je vous défie en duel, monsieur. Comment donc ? Vous avez bien entendu. N'essayez pas de vous défiler. Allons-y. Ne perdons pas de temps. Dieu seul sait ce que vous cherchez. Mais puisque vous tenez à m'affronter en duel... Allons-y. Magnifique. Il y a un truc qui m'embête un poil, mon gars. C'est que je n'ai pas la bonne arme pour t'affronter. Je ne peux pas faire grand-chose contre ton armure. C'est là où il me faudrait une arme. Alors, je n'arrive plus à faire les... Les esquives de côté. Je vais aller essayer parce que je n'y arrive plus depuis un moment. Je te demande de te demander ce que fait ta poule. Je ne vais rien lui faire au niveau de son armure. C'est le problème. Aïe. Je prends plein la tête. Ah, mais tu as une super armure, mon gars. Qu'est-ce que je veux que je fasse contre toi, là ? Pas le moment de ne pas te blesser. Est-ce que si je vise les jambes, je vais le blesser plus ? Ah, toi, tu me touches, mais moi, je fais que dalle. J'arrive pas à m'écarter en marchant, je ne sais pas pourquoi. Je crois pas que j'ai deux haches. Ah, je n'ai pas. Pas du tout à le blesser. Tu fais rien du tout. Ah, mais bon, je me suis fait défoncer, moi, pendant ce temps-là, mon gars. J'ai une blessure à la tête, c'est une blessure au torse. Ok, je suis ravi. Merci, monsieur. Ça m'a rempli de joie de me faire défoncer. Bon. Il me faut un marteau pour affronter les mecs en armure. C'est un vrai problème, ça. Alors, à ce qui paraît, il y a les donneurs de quêtes. Elle. Une vieille hikata. Vous attendez quelqu'un ? Plus maintenant, jeune homme. C'est toi que j'attendais. Tu m'as l'air d'être un type futé et galant avec ça. Tu ne laisserais quand même pas une demoiselle en détresse. Pourquoi ? Vous en connaissez une ? Allons, allons, mon mignon. Ne sois pas désagréable. J'ai du travail à te proposer. Il y a un petit vieux installé à la taverne. Hier, il a fait appel à mes services en me promettant de me payer ce matin. Sauf qu'il fait semblant de ne pas me connaître. J'aimerais que tu récupères dans sa bourse les gros chênes qu'il me doit. Et qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Je te donnerai la moitié de ce que tu récupères. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est plus que ce que j'ai vu depuis longtemps. Je m'en charge. Je serai de retour avec l'argent d'ici peu. Allez, on va essayer de tenter l'arsinage. Je pense que ça peut mal se passer cette affaire, mais bon. Alors, il est où le petit vieux ? Ça, c'est l'aubergiste. Ah, c'est qui le petit vieux aussi ? Ah oui, mais c'est qui le client qui refuse de payer ? Mon bon ami ? Ah, c'est bien, je ne vois rien. Après, il a un petit vieux. Je ne vois pas le petit vieux aussi. C'est ça qui est malheureux. Eh, vous, je vous interdis. Eh, c'est à moi ! Dieu, un détrousseur ! Vous cherchez quelque chose ? Voilà, comme vous me l'avez demandé. Mais bon sang... Qu'est-ce que vous croyez faire, Brigade ? Bon, je ne suis pas très doué, apparemment. Bon, je vais lui dire que je ne suis pas parvenu. Bon, ok, et c'est qui l'autre donneur de quête ? C'est l'aubergiste ? Portez-vous bien. Comment vont les affaires ? Pas de problème à signaler aux alentours ? Rien d'insurmontable. Bon, ok, il vend 3-4 trucs. Ça ne va pas m'intéresser beaucoup. C'est plus souvent une carotte. C'est un peu important, ça. Débarrasser de tout ce qui est périmé. Je n'ai pas récupéré grand-chose, mais bon. Ok, on est parti. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Polar à tir, c'est dissident, pas mon truc. Je n'ai pas capté dans cette palette de terre. On va aller à Uzis. C'est la meilleure route. Je pense que c'est quand même de revenir au croisement. Je pense qu'on est sur la bonne route. Oui, c'est ça. On va rejoindre le campement des Charbonniers. Notre endurance diminue avec celle du cheval. Ce n'est pas forcément incohérent. Comme on est blessé, on est moins balèze en termes d'endurance. Je pense qu'on va rejoindre. Voilà, c'est ça. On va rejoindre un pont. On va traverser. On va suivre la route. Uzis si possible. Alors là, on a l'allure du cheval. On est brôné et sans y aller comme un taré. Vous voyez qu'il n'est pas super, super balèze. Je pense qu'on va pouvoir dormir dans une auberge à Uzis. On va avoir accès au coffre qu'on a laissé chez notre ami Thérèse et chez le meunier. Je ne sais plus comment il s'appelle. Pechèque. Peut être un truc comme ça. Là, il y a une ferme. Alors, on repasse les mares. Là, il y a une zone de marécage en secteur. Ok. Alors, je ne sais pas si on va accéder à côté de l'écurie. Il faudrait quand même jeter un œil aux chevaux. si c'est possible. Alors, je vais directement dessus. Trouver où réside le bandit boiteau. On va déjà trouver un endroit où on peut pêcher, franchement. Comment j'accède dans ta ferme ? J'ai oublié de faire le tour. Ce n'est pas très pratique. j'ai oublié de faire les quatre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'explique. J'ai oublié de faire les deux tribunaux. Je ne sais pas si j' divorcez du當. Les toilettes sèches, que de parler à un client. Ok. Ok, mais je pense que ça vaut une blinde. De toute manière, il faut acheter des éperons. Un arnais en cuir déposé sur la tête du cheval afin de donner au cavalier une meilleure maîtrise sa monture. Serre à voyager, mais aussi à fuir ou à combattre. D'accord, c'est parce qu'on n'a pas de bride qu'on ne peut pas combattre, à mon avis. Alors, passons, on va amasser une armure. Allez, faire un cheval. Faire un cheval solide destiné aux chaude-guerre et déguerrer en armure intégrale rend le galop très rapide. Ah, ça ça m'intéresse. Conçu pour accélérer le trou et le camp de terre. Et les selles. Une bonne selle épouse les formes non sans le cheval mais aussi de son cavalier. Il est important de noter qu'à chaque selle a son poids, la charge que l'animal. Pour apporter ensuite cette inverse en provençant le poids de la selle. On ne peut même pas s'acheter une selle. Alors, magnifique selle. Équivoque, vise, bruit, 90. Solidité, état, 100%. Poids, 25. Bruit, 90. Solidité, 1. État, 100%. Poids, 30. Plus lourde. Pas grand-chose en plus, j'ai l'impression. Il n'y a même pas un solidité en plus. Je ne vois pas ce que ça apporte là. Elle est plus lourde, elle apporte rien de plus. Ça, si elle a 4, ça coche. Ok, elle vaut moins cher. Et il y a quoi d'autre ? Ah, c'est tout. Ouais. Au pire, on peut s'acheter une... Je ne sais pas combien peut porter mon cheval. C'est quoi les caractes de mon... Connel. Enfourché, volé, examiné. D'accord, vitesse 21, capacité 172. D'accord, ça, c'est mon cheval. Et l'autre cheval, Pégase, 42 vitesses. Ouais, c'est quand même pas la même chose. Courage, 15. Endurance, 310. Ah, ouais, ça accélérait quand même sérieusement au déplacement. 32, 252, 14, 330. 32, 252, 14. 252... Ah oui, il porte beaucoup plus. 330. Ah oui, il est plus endurant. Plus cool. Cool. Est-ce que celui-ci fait la même chose ? 32, 252, je crois que c'est pareil. Ok, on a les chevaux, on a Pégase. Ouais, qui va... Moyennement. Ah, Sleipnir, il a l'air cool, lui, en termes de couleur. 39 en vitesse, 260 en capacité. Ouais, c'est une sorte de mix. 260. 18 en courage. Ouh, lui. Il va un peu moins vite que Pégase, je crois. Un peu moins vite, mais il porte beaucoup plus. Il a moins d'endurance, j'ai l'impression. 32, 252, 330. 250, 260 en capacité. 260, 250. 310 en endurance, il est beaucoup plus endurant. Il va plus vite, il est plus endurant. Par contre, il a une capacité de charge un peu faible. Ok. Ça, c'est l'endurance qui pose problème. Par contre, les autres sont super endurants. 32 en vitesse, 330, 252 en charge. Par contre, il est plus courageux, l'étenir, je l'ai l'impression. Ok, ça, c'est encore un cheval, j'imagine. Ok. Il y en a d'autres, là. Non. Alors, est-ce que ça, c'est les mêmes ? Rosinante, Ataride, Kantaka, 39 en vitesse, 410 en endurance, il doit avoir une fortune, lui. 196 en capacité de port. Il est balèze, lui, hein. Je pense que ces trois-là, c'est la gamme du dessus. Allez, 27 en vitesse, 37 en vitesse, 250 en endurance. 22 en endurance, 228 en capacité de cheval, 12 en courage. Plus faible en capacité en endurance que mon cheval actuel, Rosinante. Il n'y a pas photo, 228, 37, 12, 200. Il y avait bien le noir, quand même. Il y a une tête sympa, le noir. 260, 39, 250. C'est l'endurance qui coince un poil. Endurance qui coince un poil. Cheval classique, 300. Et 252 en charge. Là, je suis à 200, 250 de 260. Il a plus de capacité de port. Ah oui, il porte plus, c'est 260, il est super balèze. Et moi, je rajoute encore une capacité de port. C'est con, j'aurais pris l'accélération en ce cas. 250 en endurance. Par contre, on entame deux coups, je n'ose même pas imaginer. Ok, ce n'est pas lui que je veux voir, c'est le maître des écuries. Il est passé où ? Où est passé notre ami ? Toujours dans les toilettes sèches ? Non. Où es-tu ? Pas le freinier. Possible. Où est-ce que tu es caché ? Ah, faire poireauter. Ah, ok. Faire poireauter ses clients comme ça, c'est une honte. Alors. Je pense que les chevaux valent une fortune. Ah, c'est marrant, on n'a pas chevaux. D'accord, donc on va prendre Z. Probuste et agile. Et il n'y en a pas un avec plus d'audace. Il vous emmènera aux portes de l'enfer si vous lui demandez. 1920. Ouais. Vous me feriez une ristourne si j'inclue mon vieux canasson dans la transaction ? Ouais. Un autre peut-être ? Ok. On va abandonner là. Je pense que je vais réfléchir un peu. On va mettre de l'argent de côté. On peut à la rigueur lui acheter une selle si c'est pas mal. On va lui acheter une selle tout de suite. On va lui acheter une selle. Non, parce qu'on est quand même pas riches là-dessus. On va prendre la 4 sacoche. Et si je prends une magnifique selle, je ne vois pas ce qu'elle apporte. Défense et stock. Franchement, je ne vois pas ce que ça apporte par rapport à la selle de cheval. Donc théoriquement, on est là dans le panier. La 4 sacoche. Ok. On va essayer de marchander. Et si on parlait un peu du tarif ? Est-ce assez ? Est-ce qu'il est équipé d'office ? J'ai récupéré ma... J'ai pas récupéré la selle ? Donc il a bien une bride. Pourquoi je ne peux pas lui faire porter ? Bon, apparemment, je ne peux pas lui faire porter. Ah, rejoindre l'inventaire. Rejoindre le cheval. Non. Là. Ok. Équipé. Ok, ça, je peux la faire vendre, par contre. Rejoindre l'inventaire. Brite simple. Il a une flèche à améliorer, lui. Ça ne sert pas à grand-chose. Ok. Je fais une selle. C'est trop lourd. Il faut que je la vende. Alors. Juste de chans. C'est trop. Il a pas. C'est trop. De toute façon j'ai pas les moyens de chercher le reste Ok On va essayer de marchander Et si on parlait un peu du tarif Et développer on commence à avoir oublié de traduire La ligne de dialogue Au moins gagner deux gros chaînes Alors par contre je sais pas comment j'accède à l'inventaire Comment je vais dans les sacoches Ah il suffit que je transfère en fait dans l'inventaire D'accord Même avant je pense qu'il pouvait porter en fait Ouais je pense Il faisait que je fasse transférer Rejoins le cheval etc Ok Bon bah c'est bon à savoir Par exemple je peux lui faire rejoins le cheval Ok et donc là je l'ai mis sur le cheval C'est plus accessible pour moi mais bon Peu importe Ça par exemple je vais faire rejoins le cheval Et je suis tout de suite plus le jeu Ok Donc on va monter notre ami Et on va aller vers la ville Je vais voir qu'on se roule le gîte Probablement Donc là il y a l'U boss Mais on va peut-être éviter d'y aller tout de suite Il y a un magasin là j'ai l'impression Mais on ne l'indique pas Je ne sais pas pourquoi Un lieu inexploré Ah mais c'est des écuries ça On va aller essayer de l'apprendre à lire Qu'est-ce que c'est que ce lieu inexploré Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord C'est un boucher Ok Je l'ai bien avancé Bon on va descendre Alors il doit habiter là notre ami On ne va pas y aller C'est juste à gauche On va aller tout droit Chercher un endroit où dormir Oula il a l'air d'y avoir du monde devant là Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça fait 39 minutes On va s'arrêter là On va aller voir ce groupe de personnages Merci à vous En tout cas on est plutôt chouette avec la selle C'est plutôt le cheval qui fait un peu pitoyable Merci à vous en tout cas Et à très bientôt Pour de nouvelles aventures Salut